... Nous sommes mardi 6 novembre, il est 13h, bonjour à tous. Bamako abrite depuis ce matin, ce jusqu'à jeudi, la réunion des chefs d'état-major de la CDAO. Les participants vont examiner et finaliser le document dit de concept d'opérationnalisation, un document qui fixera les modalités définitives de déploiement de la force militaire internationale. Nous vous proposons un extrait du discours du président du comité des chefs d'état-major de la CDAO, le chef d'état-major de la Côte d'Ivoire, le général Soumeyla Barayou. La résolution 2071, adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies et ses exigences ouvrent assurément la voie à une imminente résolution devant autoriser formellement le déploiement de la force internationale militaire au Mali. Elle représente de ces faits un tournant décisif et une grande lueur d'espoir des résolutions rapides de cette crise dans la mesure où chaque jour qui passe apporte davantage son lot de souffrance aux populations maliennes du Nord, prise au piège et permet aux réseaux criminels et terroristes de consolider leur position et de mettre en danger la paix et la sécurité régionale et internationale. Je peux vous affirmer que la CDAO, plus particulièrement le comité des chefs d'état-major de la CDAO, est prête à jouer le rôle qui est le sien, tant sur le plan politique que sécuritaire, dans toutes les initiatives visant à rétablir au plus vite l'intégrité territoriale du Mali. Le reportage complet de la réunion des chefs d'état-major de la CDAO dans nos éditions du soir avec Aoué Touré. Et toujours en parlant de cette réunion, c'est le haut représentant de l'Union africaine pour l'opérationnalisation des forces africaines en attente, le général Sekouba Konate, qui le préside. Il est au Mali depuis dimanche. Hier, il a été reçu par le Premier ministre et le Président de la République par intérim. Le général Sekouba Konate a également eu des entretiens avec le ministre de la Défense et des anciens combattants. Il invite les Maliens à parler le même langage et surtout à être déterminés pour combattre urgentement les extrémistes. Ibrahima Traoré nous fait le compte-rendu des audiences. L'intervention militaire pour libérer le nord du Mali se précise. Le haut représentant de l'Union africaine pour l'opérationnalisation de la force africaine en attente est à Bamako pour les derniers détails du concept stratégique en cours de finalisation. Le sujet a dominé l'entretien que le général Sekouba Konate a eu avec le président de la République par intérim. L'émissaire de l'UEA dit apporter sa contribution à l'armée nationale et à tout le peuple malien afin que le pays retrouve rapidement son intégrité territoriale. Le peuple malien doit s'unir comme un seul homme pour faire face à tout ce qui veut déstabiliser le beau pays et combattre toute forme d'extrémisme. Nous sommes tous franchement déterminés à préserver l'intégrité territoriale d'un Mali uni, indiquisif, fort et prospère. Le même message était au cœur des échanges avec le Premier ministre. Les deux personnalités ont discuté aussi de l'évolution du dossier Mali qui bénéficie de l'appui totale de la communauté internationale. Auparavant, le patron de la force africaine en attente a eu une brève séance de travail avec le ministre de la Défense et des anciens combattants. Les débats ont essentiellement porté sur la détermination et l'unité nationale des maliens pour combattre très vite les extrémistes. Le haut représentant de l'Union africaine pour l'opérationnalisation des forces africaines en attente prend part ce mardi à la réunion du comité des chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO. La rencontre se penchera sur les conclusions des travaux des experts militaires qui viennent de finaliser les concepts stratégiques en vue d'une intervention dans le nord du pays. Le travail des experts doit être soumis à l'appréciation du comité des chefs d'état-major pour se prononcer dessus avant que le travail ne soit soumis au conseil de médiation des secrétaires, la CEDEAO. En définitive, c'est la conférence au sommet des chefs d'état qui est prévue à Bougiard le 11 qui doit valider ce concept consensuel avant de le soumettre à l'Union africaine. L'intervention militaire qui se prépare vise surtout les terroristes et autres narcotrafiquants, selon le ministre Kamara. Il estime que les autorités maliennes n'excluent pas le dialogue avec certains groupes armés qui reconnaissent la laïcité et l'unité du Mali. Deuxième session ordinaire du Haut Conseil des Collectivités. Les conseillers nationaux examineront certains textes soumis à eux par le gouvernement comme celui portant création d'une inspection de l'environnement et de l'assainissement et celui portant réorganisation du centre de formation des collectivités. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre de la Fonction publique représentant le Premier ministre. Le compte-rendu de Modibo Maricou. L'ouverture de cette deuxième session d'une conseillère de collectivité est à tout point de vue marquée par les empreintes de la crise qui traverse notre pays. Pas surprenant quand on sait qu'elle est la première retrouvaille de conseillers après le rétablissement de l'ordre constitutionnel normal dont d'ailleurs il se félicite. La crise selon le président de l'institution est d'une telle ampleur qu'elle appelle à l'union sacrée pour ne pas trahir les attentes des Maliens qui sont l'organisation d'élections transparentes à bonne date et la libération totale des zones occupées. Le président salue pour cela toutes les initiatives prises jusque-là. Le souci premier des populations est la libération totale des régions occupées. Cette mission régalienne revient principalement à nos forces armées de sécurité lesquelles, pour les besoins de la cause, doivent être mieux équipées et moralement réarmées afin de goûter les envahisseurs des septentrions de notre pays. À cet effet, le Haut Conseil de collectivité, au nom de l'ensemble des conseils du Mali, salue avec ferveur la création du comité militaire de suivi de la réforme des forces armées de sécurité et place en lui des graves espoirs pour le salut du Mali. Les défis sont nombrés et le temps selon le président joue contre nous. Mais l'une des solutions de cette crise pourrait être la mise en œuvre réelle de la décentralisation avec ce que c'est la demande qu'on transfère total et des compétences et des ressources. Plus que jamais. Il reste entendu que tout peut se discuter dans notre pays et se donner une solution dans le cadre de cette politique volontariste qu'est la décentralisation. Alors, s'il est établi que nous aimons notre pays, le Mali, œuvrons à ce que le verbe ou la main ne dresse le frère malien contre son autre frère malien. Soyons alors des véritables apôtres de la paix pour le progrès d'un Mali laïque, uni en un seul peuple, autour d'un seul but et animé d'une même foi. Ainsi, pour cette session, les conseillers auront fort à faire en donnant leur point de vue sur les dossiers soumis à eux par le gouvernement pour la vie. Il s'agit des textes portant réorganisation du centre de formation des collectivités et des cellules ayant trait à la création d'une inspection de l'environnement et de l'assainissement pour les citer. Et pour une sortie de crise, les collectivités locales sont également renues en forum. La réunion de trois jours est une initiative de l'association des municipalités du Mali avec d'autres associations des collectivités, des cercles et régions. Le forum des collectivités locales sur la gestion de la crise a pour thème la décentralisation intégrale immédiate comme élément de sortie de crise au Mali. D'Aulassi Likidjara. Depuis janvier 2012, notre pays traverse une crise sans précédent de son histoire. Face à cette situation, les collectivités territoriales à travers leur organisation fêtière, à la recherche d'une solution de sortie de crise, ont entrepris une série d'initiatives dans l'organisation de ce forum qui a pour thème la décentralisation immédiate et intégrale pour la sortie de crise. La thématique que nous avons proposée, une décentralisation immédiate et intégrale comme élément de sortie de crise, a suscité chez nombre d'interlocuteurs certaines interrogations, interprétations, voire une certaine suspicion vu le contexte de crise qui vit notre pays. Il s'agit d'un cri de cœur mais également de raison. La décentralisation est un projet politique fascinant pour lequel je vous souhaite avant tout du courage. Il faut ce courage pour aborder une des questions politiques les plus importantes dans un État qui fait quoi le mieux. Le Front vise à formuler des propositions et des recommandations fortes pour une décentralisation comme facteur de paix, de cohésion et de renforcement de l'unité nationale. Il y a eu beaucoup d'acquis mais aussi beaucoup de choses restent à faire. C'est ainsi que dans le cadre du bilan réalisé en 2011 sur la décentralisation ont été recensés entre autres les enjeux suivants. Le renforcement de la participation citoyenne à la vie des collectivités, le transfert effectif des compétences de l'État aux collectivités, l'amélioration de l'autonomie financière des collectivités en renforçant les transferts des ressources de l'État, en améliorant les dispositifs d'appui financier à l'investissement et en optimisant la mobilisation des ressources propres. 12 ans après sa mise en place au Mali, l'irréversibilité de la décentralisation s'est sans commentaire. Il n'est de doute que la thématique du Forum vient à son heure au moment où des régions de notre pays sont occupées par des bandes armées avec des revendications indépendantes, pistes et religieuses. C'est dit que la présente rencontre se tient dans un contexte particulier, d'autant que notre pays sombre dans une profonde inquiétude. Le processus de décentralisation de la gestion publique comme stratégie de réponse à la crise institutionnelle et sécuritaire au Mali, la contribution des collectivités territoriales dans la gestion de la sortie des crises sont entre autres thématiques qui seront débattues au cours de ce Forum. Et sur un tout autre plan, rentrée universitaire 2012-2013 de la deuxième promotion à Master Santé Publique de la Faculté de médecine d'Odanto-Stomatologie et de la Faculté de pharmacie de l'Université des sciences techniques et technologiques de Bamako. La cérémonie a été suivie par Agébou Koulibaly. La deuxième promotion du Master en Santé Publique de la Faculté de médecine et d'Odanto-Stomatologie et de la Faculté de pharmacie de l'Université des sciences techniques et technologiques de Bamako est constituée de 23 apprenants. Le ministère de la Santé s'est engagé à prendre en charge l'ensemble des frais de la formation. Le renforcement des capacités des ressources humaines en santé est un axe majeur de notre action au sein du gouvernement. A cet effet, je voudrais rappeler que le département de la Santé a besoin de spécialistes et dans tous les domaines prioritaires comme celui de la santé publique. Selon le chef du département études richesses en santé publique, le professeur Eladio Seydou Doumia, le Master en Santé est le premier programme de Master de Faculté de médecine et de pharmacie depuis l'adoption par notre pays du système LMD. Nous ne pouvons que réitérer notre volonté, notre disponibilité d'accompagner toutes les formations postdoctorales, en particulier celles de la santé publique des spécialités. Et sur ce, nous déclarons lancer les formations du deuxième master pour la deuxième promotion de santé publique à la Faculté de médecine et d'odontostomatologie de l'ISTTB. À notre âge en formation post-grade, on est appelé à servir et au Mali et peut-être en dehors du Mali. Et donc, il faudrait bien qu'on puisse mériter le diplôme ou le papier qu'on va avoir. Les 23 apprenants de la FM Poste qui viennent de faire leur rentrée universitaire feront deux années d'études. La première année ou master est appelée « 30 communs de santé publique ». Elle offre une formation de base en santé publique à l'apprenant pour lui permettre de comprendre et d'analyser les problèmes de santé dans les pays en développement. La deuxième année est structurée en deux options. Une en épidemiologie et l'autre en santé communautaire. Direction le Cameroun pour parler de la culture du cacao. Ce nectar qui a jadis fait la réputation du Cameroun est renais de ses cendres. Le secteur, longtemps délaissé par les autorités, le jugeant pas trop rentable, refait surface. Depuis 2010, le gouvernement s'est engagé à faire tomber une à une les barrières qu'il rencontre les producteurs. Ces gestes, Blaise Gustave les a hérités de son père. Récolter les cabosses, en extraire les fèves, les faire fermenter puis sécher pour obtenir le cacao, ce nectar qui a jadis fait la réputation du Cameroun. Pourtant, pendant des décennies, les autorités ont délaissé le secteur, le jugeant trop peu rentable. La profession s'est désorganisée, difficile pour les petits exploitants de s'en sortir. Celui qui produit, à la base, comme moi, n'a rien. L'intermédiaire entre les grands acheteurs et nous, c'est lui l'intermédiaire qui casse nos prix et cause une rupture des ventes. L'embellie des cours du cacao ces dernières années a pourtant entraîné un revirement des politiques agricoles. En 2010, les autorités camerounaises décident d'investir plus de 8 millions d'euros pour augmenter la production. Nous venons de lancer au niveau de l'interprofession un chantier gigantesque. Dans 5 ans, le visage de la cacao culture camerounaise ne sera pas le même que vous avez connu il y a 5 ans. Former et encadrer des jeunes, les approvisionner en plants, en engrais, en produits phytosanitaires, rajeunir des installations vétustes, enviomper, les autorités s'engagent à faire tomber, une à une, les barrières que rencontrent les producteurs. Ces petits exploitants du Sud-Ouest ont bien entendu parler de ces mesures, mais n'en ont jamais profité. Je supplie le gouvernement de nous aider et de nous donner des bons fours pour que nous produisions de bons produits pour les gens. Près de 600 000 Camerounais travaillent dans le secteur cacao café, mais très peu en tirent les ressources nécessaires pour vivre décemment. Ils n'ont pas les moyens de relever le défi fixé par les autorités, tripler la production d'ici 2020 et retrouver le goût d'antan du cacao camerounais, un goût unique selon les spécialistes. Et aux Etats-Unis, c'est aujourd'hui que les Américains vont choisir un nouveau président pour un mandat de 4 ans. Le week-end a été très chargé pour les candidats qui étaient à leur dernier sprint. L'enjeu est de taille car cette élection s'annonce serrée. Mitt Romney et Barack Obama étaient au coude à coude dans les derniers sondages. A la veille de l'élection présidentielle, c'est la dernière ligne droite et un sprint final pour le candidat républicain. Dimanche soir, Mitt Romney était en Pennsylvanie. Acclamé par la foule, il s'est une nouvelle fois présenté comme le candidat du changement. Cette élection se résume en une seule et vraie question. Voulez-vous 4 années de plus comme ces 4 dernières années ou voulez-vous un vrai changement ? Un dernier sondage le donne au coude à coude avec Barack Obama, alors Mitt Romney ne lésine pas sur les attaques personnelles. Le président a déclaré qu'il ne pouvait pas changer Washington depuis l'intérieur mais seulement depuis l'extérieur et si on lui donnait une chance de le faire. Entre dimanche et lundi, Mitt Romney aura parcouru 3000 kilomètres et 5 Etats américains en moins de 20 heures. 5 Etats qui appartiennent tous aux 10 Etats-clés, ces Etats dont le vote peut tout faire basculer. Barack Obama, lui, va encore plus vite et s'arrête dans cet Etat en 20 heures. Dimanche soir, il était dans l'Ohio, quelques heures avant son rival. Le président s'est livré à un démontage en règle du changement proposé par Mitt Romney. Donner le pouvoir aux grandes banques, je n'appelle pas ça le changement. 5 milliards de milliards de réductions d'impôts supplémentaires en faveur des riches, toujours pas de changement. Refuser de répondre aux questions sur votre politique après les élections, je ne vois décidément pas de changement. Ça, c'est la plus vieille astuce du monde. Les voix de l'Ohio valent cher. L'Etat est devenu un véritable champ de bataille entre les partisans républicains et démocrates. Dimanche, ils ont accéléré le porte-à-porte. L'enjeu est de taille. Le vote par anticipation a déjà commencé. La chronique santé du jour s'intéresse au centre de santé de référence de Koulikoro, où la caravane tous et chacun est passée. Soutuée dans un chef-lieu de région, cette structure n'a pas changé de statut, alors qu'il n'y a pas d'hôpital régional. La structure qui a ses spécificités sert de référence dans la lutte contre la malnutrition des enfants, à laquelle les journalistes caravaniers s'y sont intéressés. Le centre de santé de référence de Koulikoro est dans une position particulière, située dans un chef-lieu de région. Il n'a jamais été érigé en hôpital régional, lésée quelque part par la position des grands centres hospitaliers de Bamako et de Kati et par la position géographique de Koulikoroville, séparée de certains cercles par le fleuve Niger. En cette période, on parle ici de sous-fréquentation. D'abord, il y a un problème de moyens qui se pose, c'est l'hivernage. Il y a beaucoup qui divaguent dans les travaux champets, donc ils attendent la fin de l'hivernage. Donc il y a un problème de moyens également qui se pose à la population. Et normalement, ça devrait être un hôpital régional, mais s'il faut quitter Fana, venir à Koulikoro, donc on préfère s'arrêter directement. Je suis là aussi, c'est de l'autre côté, donc c'est plus facile d'être à Bamako. Et la prise en charge également est beaucoup plus facile à Bamako. Donc ça contribue également à la sous-fréquentation, comme on appelle bien nos centres. Et si, même s'il y a suffisamment de médecins généralistes, tous les services ne sont pas disponibles autour de ce CCRF, 17 centres de santé communautaire fonctionnels où les enfants souffrant de malnutrition sont pris en charge conformément au protocole national. Depuis stage, prix et références à un niveau supérieur, entre janvier et août 2012, 30 cas d'enfants malnutris sévères avec complications. La prise en charge par rapport à certaines pathologies est gratuite. Par rapport au paludisme, il y a les kits de prise en charge qui sont totalement financés par l'État. Et ce qui fait que, si c'est un paludisme, il y a les médicaments qui sont donnés gratuitement. Maintenant, par rapport à la nutrition aussi, il y a des intrants qui sont gratuits, parmi lesquels il y a certains antibiotiques. Il y a aussi les intrants de nutrition, comme le plantinat, certaines farines, quand elles sont disponibles. Au moment où ces farines ne sont pas disponibles, nous sommes obligés de les prescrire pour que les parents payent. Aux côtés de ce centre de santé et des associations de santé communautaire, une plateforme de partenaires engagée dans la lutte contre la malnutrition, comme l'UNICEF et l'UNICEF, pour ne citer que cela. Mais il arrive que les enfants malnutris ne s'en sortent jamais. Mais c'est des enfants qui sont venus déjà à un stade assez tardi où il y avait déjà toutes les complications. L'anémie, les oedèmes et les troubles ou les diarrhées. Donc à ce stade, souvent, quel que soit le traitement, c'est souvent vraiment la catastrophe. Et c'est pourquoi nous lançons vraiment un appel que les enfants soient amenés tout au centre de santé, ce qui pourra aussi beaucoup nous aider, vraiment à les prendre en charge correctement. Dans le district sanitaire de Koulikoro, les aires de santé de Tammané et de Tombougou sont celles qui ont le plus de problèmes avec la malnutrition des enfants. Voilà, nous sommes à la fin de ce journal. Mais avant de nous quitter, je vous rappelle l'ouverture à Bamako de la Réunion des chefs d'État-major de la CDAO. Les participants vont examiner... ...